Bonjour, je vous propose aujourd'hui un dessert. Un dessert au citron, un de mes préférés. En fait, c'était sur nos petites cartes chez les Touilleurs qu'on remettait à nos clients à l'époque. C'est un dessert qui remporte un grand succès à chaque fois que je le fais et puis qui est très populaire. On l'appelle les carrés au citron. En fait, c'est une mauvaise traduction de lemon squares ou lemon bars en anglais. C'est vraiment très citronné et ça fait plaisir, je vous dirais, autant aux adultes qu'aux enfants. Alors, on commence tout de suite. Il y a deux trucs, en fait, il y a deux étapes à faire à ce dessert-là qui est assez simple. On a notre beurre ici qu'on va mettre dans notre malaxeur. Ici, moi, j'ai un malaxeur, mais vous pouvez le faire aussi dans un bol avec votre mixette. Il y a zéro souci. Au beurre, on ajoute notre sucre. Voilà. Tout le sucre. On va crémer ça. Et puis, à ça, on va ajouter de la farine et une pincée de sel. Ça, c'est ce qui va faire notre biscuit, notre fond, en fait. C'est très rapide. J'ai crémé mon beurre et mon sucre. On va ajouter notre farine. C'est vraiment comme un biscuit. Voilà. Puis, une pincée de sel. Souvent, le sel en pâtisserie, c'est ça qui donne le petit oomph quand on a besoin. Une fois que ça s'est bien amalgamé, que ça va former comme une petite boule, on va l'étendre dans notre grand plat ici, un plat rectangulaire qui va au four, bien entendu. J'ai préchauffé mon four à 350. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. 350. Et c'est un dessert qui se congèle très bien. Mais vraiment, là, ça va... Vous allez être content de connaître la recette. On y est rendu. Tout est bien amalgamé. On a comme une pâte à biscuits, en fait. Bon. Voilà. J'enlève mon batteur. Et puis, j'avais déposé ça. On n'a pas besoin de beurrer le moule parce qu'il y a déjà du beurre dans notre préparation. Et ça va suffire. Voilà. On y est. OK. Je vais l'étendre comme il faut dans mon moule. Et pour ça, moi, j'aime bien, en fait, prendre une cuillère pour finir mon truc. Je vais vous montrer. Et j'aime ça faire un petit... Comme une espèce de petit rebord. Parce qu'une fois qu'on va faire l'autre partie, qui est la préparation au citron, on aimerait ça qu'elle soit contenue un peu à l'intérieur. Or, voyez-vous, là, je l'ai un peu étendue comme ça. Mais je vais prendre ma cuillère. Puis avec le dos de ma cuillère, je presse. Vous n'avez pas besoin de peser fort. Mais pour bien taper, qu'il y en ait partout de façon égale, bien entendu. Bon. On va voir. Je fais une espèce de petit rebord. Comme un petit ourlet d'à peu près, je vous dirais quoi? Un centimètre. Si vous aimez mieux vos mains, là, allez-y avec vos mains aussi. Il n'y a pas de souci. Tant qu'elles sont propres. Puis là, je vais faire mon petit ourlet. Je fais ça pour faire comme un petit rebord. En fait, c'est pour contenir un peu la préparation qui va venir par-dessus tantôt. Voilà. La première partie est faite. Vous avez vu que ce n'est pas très compliqué. Puis les grands enfants en vous vont adorer ça. C'est un dessert qui se portionne très bien aussi. Puis qu'on peut sortir à tout moment de la journée pour une petite friandise. Par exemple, ça, c'est beau. On y est. Je vous montre ça. Il est beau. C'est parfait. Voyez-vous, et j'ai fait ici, là, ça remonte un petit peu sur les bords. Mais j'aimerais, tout comme à peu près, un tout petit peu plus que le reste. Je vais mettre ça au frigo une quinzaine de minutes. Et ensuite de ça, je vais l'enfourner pour 15 à 20 minutes. Jusqu'à ce que ce soit légèrement doré. On va le sortir, le faire refroidir. Et on va s'attaquer à notre préparation. Je vous reviens tout de suite. Ça y est. Notre croûte est sortie. Notre beau biscuit qui va faire le fond de notre dessert. Voyez-vous, il est bien doré. Mais pas trop. On ne veut pas aller trop loin. Parce qu'il va y avoir une deuxième cuisson une fois qu'on a fait notre préparation au citron. Que je vous fais tout de suite. On a six œufs qu'on met dans notre plateur. Ensuite de ça, on a du sucre. De la farine. Comme de raison, la recette au complet est sur le lien juste au-dessus. Ou sur le site de signergourmand.com Toutes nos recettes sont là avec les capsules. Vous pouvez tout retrouver ça. Signergourmand.com Elles sont toutes là. Et le jus de citron. Belle quantité de jus de citron. Auquel on ajoute aussi du zeste de citron. Une bonne quantité. Parce qu'on veut ça au citron. Ce qui fait dire citron que c'est bon. Voilà. Ça c'était mon jeu de mots aujourd'hui. On repassera. Et là, on mélange tout ça. C'est pas vraiment compliqué. C'est vraiment tout. Une fois, on va remettre ça. Mon four reste à 350. Puis on va enfourner ça pour, je vous dirais, une période d'à peu près 30-35 minutes. Je vais dégager mes parois un petit peu pour être sûr que tout soit bien mélangé avec ma maryse ici. Pour être sûr que tout y soit. On ne veut rien perdre. Faites bien gaffe, en fait, quand on met la farine, on ne voudrait pas que ça fasse des grumeaux. Alors, m'alexer comme il faut pour bien mélanger tout ça pour que ce soit homogène. Ça devient un beau jaune. Il n'y a pas vraiment de temps. On veut juste que ce soit bien homogène et lisse. On y est. Je vais donner un dernier petit coup. Et voilà. On y est. On verse ça. Je l'ai vraiment fait refroidir parce qu'on ne voudrait pas mettre quelque chose de froid sur quelque chose de chaud, là, ici. Puis même notre moule, ça pourrait être dangereux. On envoie notre préparation au citron là-dessus. Et on retourne au four. Je veux bien tout prendre. J'enfourne ça et je vous reviens pour faire la finition. Nous y sommes. J'ai sorti la préparation. J'ai sorti notre recette du four après 35 minutes. Ça donne, voyez-vous, la couleur que ça donne avant que j'y mette du sucre glacé dessus. C'est d'une belle couleur jaune. C'est beau. Ça goûte le soleil. Et puis là, je saupoudre, en fait, un petit peu pour finir ça, pour que vous voyez ce que ça donne. Et là, ça, c'est une gâterie, mesdames et messieurs, mais vraiment extraordinaire. Voyez-vous comment? C'est beau. C'est jaune, serein à l'intérieur. C'est beau. C'est vraiment délicieux. Alors faites-vous-en et puis mettez ça au congélateur. Vous allez être ravis. Vous allez faire des belles petites surprises aux gens qui vous entourent. Puis vous allez juste recevoir beaucoup d'amour. Au plaisir. Au revoir.